Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et je suis avec Nutiteuf, juste là. Bienvenue au salon. Bienvenue au salon, alors je vous explique. On part en voyage pour un jour avec Disney, on va aller à Londres. Et du coup, en fait, on a des billets business premières que Disney nous a pris. Et en fait, à chaque fois, c'est la deuxième, moi, troisième fois, et ça fait deux fois qu'on voyage ensemble en business première. Et en fait, on prend le chemin normal. Alors qu'en fait, on a un salon. On a un salon pour nous, pour attendre et tout. Enfin, c'est hallucinant, je vais vous montrer ça. Alors en gros, en attendant notre fin, on a un salon. Donc, on a des boissons, on a à manger. Et puis, il y a plein de petits canapés, des chaises et tout. Enfin, c'est bien reposé. C'est la première fois qu'on va dans ce salon alors qu'on aurait pu y aller trois fois. Donc voilà, on est juste trop content avec Nancy. Donc, on va un petit peu manger, boire, tout ça. Et après, on va prendre le rostar. Bon, ben voilà, du coup, on a pris chacun des petits trucs à manger. Donc, Nancy, il a pris des viennoiseries, jambon-fomage, vous aussi. Je suis pris du jus de tomate, ma passion, le jus de tomate. Petit-moi en commentaire si vous aimez ça, moi j'adore. Et il y a même des chargeurs. Genre, des chargeurs à, comment ça s'appelle ? À l'induction. Il y a la pétition. Ah ben, là, ça marche pas. Voilà. Enfin, voilà, il y a aussi des brises là et tout. Enfin, voilà. On découvre la business première, c'est assez incroyable. Et là, on est plus sur les trains. Donc voilà, on va bientôt prendre le rostar. On est dans le train. On va avoir encore à manger. On a pour combien de trajets ? Deux heures ? Deux heures de trajet. Deux heures de trajet, voilà. Mais, c'est comme si on n'avait qu'une heure parce qu'il y a le décalage horaire. Tout à fait, mais au retour, du coup, ça fera... Trois heures. Ouais, ça fera comme si on a fait trois heures. Ah ouf. Mais bon, bon voyage ! C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. M.T. joueur Mario Kart. Ouais. C'est un M.T. Ouais, ouais, moi je gagne. Il gagne. Il est premier à chaque fois. Merci. Est-ce que vous avez joué au nouveau jeu ? Enfin, arrêtez la pétition, parce que c'est pas tellement nouveau que j'ai un kart d'être bon. C'est bon, on vient d'arriver à l'hôtel. Du coup, elle est bon, on va découvrir ça. Alors, automatique d'or, ne te ferme pas devant moi. L'hôtel a l'air très très mince, les gars. J'aime beaucoup. Bon, on va découvrir tout ça. Du coup, je viens d'arriver dans ma chambre. Donc, on a chacun une chambre avec M.T. Franchement, le lit est grave beau. Je le trouve trop cool. Donc voilà, là, on a un petit canap, un petit coin bureau. Et là, c'est la salle de bain. Du coup, on a une grande douche. Et voilà, là, c'est moi. Franchement. Voilà, du coup, c'est plutôt cool. Il y a un petit produit là. Je ne sais pas ce que c'est. Je vous regarde. Et puis, s'il y a un problème, Florina peut m'aider. Voilà. Et la vue, est-ce qu'on a une vue ? C'est des choses que je regarde tellement jamais, ça. On a vu sur des maisons. Ou l'hôtel, tout simplement. C'est plus probable que ce soit l'hôtel, finalement. Ok, pourquoi pas. On vient de commander room service. Et attention, M.T va ouvrir. Ta-da ! On a pris un club sandwich, les gars. Mais en fait, on aurait pu en prendre qu'un seul pour deux parce que c'est méga fat. Genre, il y a 10 clubs sandwich. Je lui avais proposé, mais elle n'a pas voulu. Bah non, mais moi, je pensais qu'il allait en avoir genre deux. Mais au final... Deux quoi ? Ah, deux petits trucs comme ça ? Bah oui. Bah non, un club sandwich, c'est un sandwich. Bah, c'est vraiment un club quoi. Vraiment un club. C'est parti, on sort du coup de l'hôtel qui était juste là. Et du coup, on monte dans le bus pour l'événement Triple Force Friday. Bon du coup, on est dans le bus avec M.T. Yo ! Et on est tout seul. Allez ! C'est à l'avant que l'hôtel, c'est à l'avant que le le plus fort. Ah ! Oh, ils ne sont pas très joueurs. Voilà, donc du coup, on n'est que deux sur cette navette parce qu'il y a plusieurs navettes. Mais le bus est quand même très gros juste pour nous deux. Et du coup, là, on va à l'événement. On vient de sortir du bus et on arrive à l'événement. Du coup, on va dire le nom, le prénom, tout ça pour pouvoir rentrer. Et on va découvrir ensemble. On vient d'arriver à l'événement. C'est assez incroyable. Il y a de la fumée au sol. C'est trop beau. J'adore. Je m'apprends de la fumée, les gars. Et du coup, il y a plein de... Enfin, on dirait des sabres lasers tout simplement. Et du coup, on se dirige vers l'événement. C'est trop beau ! Du coup, là, on arrive. On a des items Star Wars qui ont l'air plutôt stylées. J'aime beaucoup. Et là, là. Et du coup, là, on a la suite de l'événement. Il y a plein de choses. Là, on a une salle de conférence. Donc, on va voir tout ça. Du coup, là, on a tout le merch. Enfin, pas tout. Mais une partie du merch qui va sortir prochainement sur Star Wars. On a des sabres lasers. On a des déguisements pour enfants, pour ados. Des vêtements. Là, on a tout ce qui est Lego. C'est très, très stylé. Et puis là, on a les Funko Pop. Donc, une nouvelle vague de Funko Pop Star Wars. Donc, voilà. Et là, quelques figurines. On a la Xbox One Jedi Fallen Order avec une manette qui est plutôt stylée. Je la trouve très jolie. Donc, voilà. Pas mal de choses. Là, on a une petite démo du jeu. Et pas mal de merch. Des sacs. Qui sont très stylés. J'aime beaucoup. Je fais du joli merch. Franchement, pour les fans de Star Wars, c'est genre le rêve. Je me trompe. Regardez, les gars. Là, on est devant un X-Wing fait en Lego. Donc, du coup, en taille réelle. Assez abusé. Et il y a des acteurs de Star Wars. C'est méga stylé. Et là, c'est toute la partie Lego. Franchement, ultra stylé. J'adore les méga Lego comme ça. Beaucoup trop badass. Là, on a maître Yoda. C'est tellement mon personnage préféré. Et des petits Lego juste là. Franchement, ils sont badass. J'adore les grands Lego comme ça. Ils sont graves dans les magasins de jouets ceux-là d'habitude. J'aime trop. C'est vrai. C'est impressionnant, je trouve. Regardez, Nancy, il est en train de monter dans le X-Wing. Donc, il est complètement fait en Lego. Enfin, en Lego. C'est assez incroyable. Et en fait, c'est des Français qui l'ont fait. Il pèse 13 tonnes. Non, pas du tout. 3 tonnes. 13 tonnes, ça aurait été beaucoup quand même. 3 tonnes 6. 3 tonnes 6 exactement. Ça va, Nti ? Ça va bien. Écoute, je m'en vais. Je fais un créneau et puis j'y vais. Ça marche très bien. Ok. Bah voilà. Du coup, c'est très, très stylé. Il est assez fat quand même. Donc... Voilà. C'est ERC-Brick qui a fait ce magnifique en genre. Il y a plein de choses à manger. Bon, on voit très, très mal parce que c'est tout en bleu. Voilà. Là, c'est l'événement. Il y a plein de monde. Et maintenant, on a à manger et à boire aussi. J'ai fait un petit cocktail. Il y a du saumon. Bon appétit ! Bon appétit ! Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel événement Disney, donc vous continuez à me suivre dans mes événements. Et aujourd'hui je suis à Disneyland Paris pour un événement pour les Disney Social Club et plus particulièrement la remise des prix des Disney Social Club Awards. Donc on va voir pas mal de choses au niveau de Disney Channel et du cinéma en exclusivité, mais je ne pourrais pas vous montrer parce que du coup notre téléphone va être en mode avion et ça va y avoir un embargo. Mais du coup par contre je vais vous montrer un petit peu les Disney Social Club Awards et ensuite on va avoir une soirée où on va pouvoir voter déjà pour savoir qui est le grand grand gagnant. de toutes les catégories, qui va pouvoir gagner un voyage sur les traces de la Reine des Neiges. Et voilà, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Je voulais vous remercier parce qu'on a reçu énormément de contenu, donc beaucoup de contenu de la part de vous, les créateurs. Donc on va sans plus tarder commencer par une petite vidéo sur ces Disney Social Club Awards avant de passer au grand gagnant des différentes catégories que vous connaissez. Personnage Pec, vous voyez énormément de participation différente, de l'illustration, du stop motion, énormément de choses très créatives. Et donc on a vraiment été content de voir les nouvelles. Et la gagnant est Hutman. Donc bravo à Hutman. Je suis beaucoup d'essentie pour le Hutman, je veux dire que mon cadeau, mon prix. Regardez, je viens de rentrer et il y a Mickey qui est là dans sa tenue, l'appui basique. Il y a Mickey ! Il y a Mickey ! Oui, il y a Mickey ! Je sais, il y a Mickey, je suis en train de le filmer. Il y a l'un juste pour nous ! T'es content ? Bah c'est trop cool ! Ok, super ! Voilà, donc peut-être qu'on devrait faire ma pouzée avec Mickey. Regardez la déco, là on a Buzz, Woody, la bergère, on a aussi Thor là-bas. C'est franchement super cool, il y a un bouzé et puis là il y a toute la partie manger, boire et puis là il y a Mickey !